Le championnat a fait relâche pendant trois semaines, un laps de temps pendant lequel Vahid Alilodzic a laissé planer le doute quant à son avenir. Et si l'entraîneur bosniaque qui a façonné cette équipe depuis deux ans et demi partait malgré sa nouvelle fonction de manager général. La question inquiète les supporters mais aussi les dirigeants, à commencer par Francis Gray, le tout nouveau président du club qui a repris le flambeau laissé par Luc Daian. Des rumeurs insistantes annonce même Vahid Alilodzic à la tête de club de renom alors que l'île accueille Bordeaux pour un match crucial. Et une tête de Paoleta peu après le premier quart d'heure de jeu fait flancher le losque quelque peu déstabilisé. Le leader est mené mais nabdiquant en première période, une manière de prouver à l'entraîneur lillois que sa place est toujours là, que sa méthode continue de fonctionner. Mais Bruno Chirou bute sur Ulrich Ramey. Toujours un but à zéro pour Bordeaux à la pause mais l'expérience a déjà montré que les nordistes savent se relancer dans toutes les situations. Une seconde période que va survoler Laurent Perlade. L'attaque en nordiste n'avait plus inscrit le moindre but depuis plus de quatre mois et un match nul face à Strasbourg. Le numéro 7 lillois reprend ce centre de Bruno Chirou et égalise à la 51ème minute. Vahid Alilodzic reprend espoir et Grimont-Préjori s'exulte. Près de 20 000 spectateurs, la meilleure affluence de la saison rendent alors hommage à Laurent Perlade. Un partout grâce à son cinquième but. Un tir de l'extérieur du pied droit qui ricoche sur le poteau et laisse Ulrich Ramey Pantois. Laurent Perlade est heureux mais le meilleur reste à venir. La réaction tant attendue du LOSC est en cours et huit minutes plus tard, Milet Sterzhovski intercepte ce ballon et déborde. Le reste se passe de commentaires. Un but exceptionnel de Laurent Perlade qui signe son premier doublé de la saison et les nordistes inversent le cours du jeu à la 59ème minute. Il mène désormais deux buts à un à la suite d'une action collective remarquablement menée par Milet Sterzhovski. Admiré au passage, le timing et la détente verticale de Laurent Perlade. Un coup de tête surpuissant et ce ballon se fiche dans la lucarne, imparable pour Ulrich Ramey. Laurent Perlade, le meilleur finisseur lillois avec 6 buts. A ce moment de la rencontre, Grégory Vimbé, Pascal Sigan et tout le nord n'ont dieu que pour leur sauveur, celui qui avait fait ses débuts en D1 avec le FC Nantes. Mais les dieux pour une fois ne choisissent pas leur camp. Le LOSC n'enchaînera pas un quatrième succès consécutif. Ce match fait même un malheureux. Abdelila Famy, le défenseur international marocain, n'arrive pas à dégager son camp. Cela se transforme en passe décisive pour Paoleta qui lui aussi signe un doublé. Lille concède un match nul, deux buts partout. Deux points de perdue à Grimont-Préjoris qui font mal malgré tous les efforts déployés en toute fin de rencontre, notamment parmi les Sterjowski. Mais sa tête est stoppée miraculeusement sur une parade magistrale du gardien bordelais sur sa ligne. Un match nul qui met fin à plus de deux mois de course en tête. C'est Nantes qui en profite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada